Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux banques, Western Union et la banque WISE. Alors avant toute chose, je vais commencer par présenter brièvement ces deux banques. Western Union est l'un des leaders mondiaux du transfert d'agents avec plus de 554 000 agences et points de vente dans plus de 200 pays et territoires. Alors face à elle aujourd'hui se trouve la banque WISE qui est en généralement connue sous le nom de Transfer WISE. Alors elle a été fondée en 2011 donc elle est beaucoup plus récente. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur différents critères de comparaison et les plus pertinents possibles, notamment les frais. En ce qui concerne les frais, on va l'étudier sur deux plans, les transferts locaux et internationaux et enfin les frais de cartes et de comptes. En ce qui concerne les transferts locaux, généralement chez Western Union, les frais varient entre 5 à 50$ selon la méthode de paiement. Donc ça peut varier en fonction de la méthode que tu veux utiliser pour envoyer ton agent. Mais généralement, c'est standard, c'est entre 5 à 50$ USD. Alors du côté de WISE, généralement le taux d'échange est réel sans majoration, donc il n'y a pas de majoration à remarquer. Mais généralement, une commission s'applique à hauteur de 3,35 à 2% selon la devise et le montant. Donc généralement, il n'y a pas réel majoration, mais en fonction des devises variables, il est possible que l'on ajoute une certaine commission sur le transfert. Alors au niveau des frais de cartes et de comptes, généralement Western Union applique donc une marge de 1,5 à 3% par rapport au taux interbancaire contre WISE qui généralement tourne autour de 0,5% à 2% du montant transféré. Donc évidemment, WISE propose mieux que transfert que Western Union sur ce plan-là. Donc tu as du 0,5 et du 1,5 de côté, du 2% et du 3%, donc c'est une victoire généralement de WISE sur Western Union. Prochain critère, c'est le taux d'échange. Alors ici, tu constates que Western Union applique donc une majoration de 1,5 à 3% par rapport au taux d'échange du marché. Contre WISE qui n'applique aucune majoration, le taux d'échange est exactement le même que celui du marché. Donc WISE s'avère être beaucoup moins coûteux que Western Union jusqu'ici. Et au niveau de la transparence, donc ces deux banques nous proposent des simulateurs en ligne pour estimer les frais en fonction des services choisis. Donc tu as ici la possibilité de pouvoir déterminer ce que tu auras dépensé concrètement lorsque tu feras un transfert en ce qui concerne les frais de transaction. Ces deux banques ont exactement le même service, donc libre à toi de choisir celle qui te convient. Prochain critère, la couverture et un placement également très décisif. En ce qui concerne les devises supportées, Western Union te propose plus de 130 devises internationales. WISE quant à elle te proposer 50 devises internationales, c'est plus de la moitié de ce que Western Union te propose. C'est normal puisque Western Union est beaucoup plus ancienne que WISE, mais après je pense que ça peut être un désavantage sur le long terme pour WISE. Au niveau des nombres de pays choisis, Western Union s'en sort avec une marge de 200 pays et territoires disponibles pour elle, contre WISE qui pour l'instant n'est disponible que dans 80 pays. Voilà donc je pense que en ce qui concerne la diversité, l'emplacement, Western Union l'emporte haut la main sur WISE. Crétère suivant, la vitesse de transfert. Alors ici il y a deux types de transfert, les transferts domestiques et internationaux. Voilà donc domestiques ou locaux, donc tout ce qui concerne le transfert dans votre zone. Généralement c'est autour de 1 à 3 jours VAP et WISE généralement est entre 1 à 2 jours VAP. Donc WISE peut s'avérer être quelques fois plus rapide que Western Union, mais il n'y a pas vraiment de différence à remarquer de ce côté là. Alors au niveau des transferts internationaux, ces deux banques te proposent des transferts entre 1 et 3 jours VAP. Donc c'est égalité parfaite, généralement les transferts durent dans cette marge là, donc parfois ça peut prendre un jour, d'autres fois ça peut prendre 3 jours. Donc on va donc enchaîner avec le prochain critère, les options de transfert et de paiement. Alors également ici on va attaquer deux critères clés, les types de transferts et les méthodes qui sont uniques à ces deux banques. Alors au niveau des types de transferts chez Western Union, tu as des paiements en espèces possibles, des virements bancaires, également des transferts vers des portefeuilles mobiles et cas de crédit en plus des virements bancaires tout court. Voilà donc WISE propose la même chose à défaut qu'il y a certaines absences, mais en plus de cela, les transferts peuvent être effectués directement entre comptes bancaires. Voilà, chacune de ces deux banques ou alors chacun de ces deux services te propose une méthode de paiement qui est unique et que j'ai recensé aujourd'hui pour toi. C'est que sur Western Union, tu as la possibilité d'envoyer de l'argent directement à un compte bancaire ou à un portefeuille mobile dans certains pays. WISE quant à elle, tu as une application mobile, un site web qui est très convivial d'ailleurs, support de plusieurs devises et transferts directs entre les comptes avec des frais transparents. Jusqu'ici, nous avons remarqué différents avantages du côté de WISE et de Western Union à noter notamment la vitesse de transfert d'un côté et également les frais moins coûteux de l'autre. Critère suivant, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. La Western Union est une interface moderne, souvent notée entre 4 et 4,2 sur 5, généralement appréciée pour sa facilité d'utilisation. WISE quant à elle, son interface est notée entre 4,5 et 4,7 sur 5, donc également ici son interface a l'air beaucoup plus développée que ce que Western Union propose. Mais en ce qui concerne la sécurité, ces deux services font l'effort d'être top du top. Parce que d'un côté, tu as Western Union qui te propose des services renforcés grâce à une authentification multifacteur, des suivances de transactions et enfin une protection des données personnelles. WISE quant à elle, te propose la même chose, même si à défaut, je pense que ces deux banques sont pour le peu les plus sécurisées possibles, je pense. Non, il n'y a pas de risque à ce sujet-là, c'est vraiment nickel. Dernier critère, les avis des utilisateurs et les réputations. Alors, Transpilot est une plateforme connue généralement pour noter d'autres plateformes et aujourd'hui, ça verra si c'est les plus à douter. Donc, Western Union a une note de 3,6 sur 5, WISE a une note de 4,3 sur 5, c'est une victoire de WISE sur Western Union à ne pas négliger. Et en ce qui concerne les retours notables, les clients apprécient généralement la couverture mondiale de Western Union, bien entendu. Les options de transfert rapides, mais critiquent parfois des frais élevés et les marges de change. Donc, WISE de son côté, les utilisateurs louent vraiment la transparence des frais parce que c'est vraiment réduit de leur côté la simplicité de l'interface et les coûts très compétitifs. Voilà, les critiques sont généralement axées sur les limitations de certaines devises et la disponibilité du service dans certains pays. Donc, d'un côté, tu as la couverture qui fait défaut et les frais qui font avantage. De l'autre, tu as la couverture qui fait avantage et les frais qui font vraiment défaut. Donc, pour terminer, je pense que Western Union est recommandé pour sa large couverture géographique et ses options de transfert variées. Donc, si tu es quelqu'un qui se déplace constamment, c'est la meilleure solution pour toi. Si tu es quelqu'un qui plutôt est sur place, qui est un sédentaire, je pense que WISE est idéal pour des transferts internationaux à bas cours avec des frais transparents et une interface modèle. Surtout si vous préférez des transferts électroniques et des coûts réduits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A la prochaine!